Nous allons maintenant passer à la période de questions. Le chef de l'opposition officielle, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Hier, la ministre de la Santé a défendu les décisions récentes de son gouvernement concernant les temps d'attente des soins oculaires. Les soins oculaires pour les personnes âgées vont augmenter les soins pour les personnes qui ont des maladies oculaires. La ministre a déclaré que cela permettra un meilleur accès aux examens oculaires. Par votre entremise, est-ce que la ministre pourrait nous dire comment faire attendre plus longtemps les personnes âgées permettra d'améliorer les soins? Réponse, vice-première ministre et la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Hier, j'ai félicité l'Association des optométrices de l'Ontario car nous avons enfin conclu une entente après 12 années. La province de l'Ontario n'a pas vu d'entente avec l'Association des optométrices de l'Ontario depuis 2011. C'est une première. Nous marquons l'histoire. Nous allons améliorer les services pour nos personnes âgées, pour les personnes de l'Ontario ensemble et qui dépendent du POSPH. Nous allons aider les personnes qui ont des maladies oculaires. Nous allons permettre que les personnes qui ont des problèmes puissent avoir des rendez-vous avec leurs optométrices. Alors oui, je suis incroyablement fière des efforts que nous avons réalisés. Complémentaire? Monsieur le Président, on ne parle pas que des personnes âgées ici. Hier, nous avons appris que les adultes de 20 ans à 64 ans ne pourront plus avoir les examens garantis par l'assurance maladie mais devront payer pour ces services. Ces personnes ne pourront plus voir ce genre de services couverts. Nous avons également appris qu'il y a des personnes qui ont la cataracte ne vont plus pouvoir bénéficier d'une assurance oculaire et leur vision va se détériorer. Encore une fois, je m'adresse à la ministre de la Santé. Comment est-ce que réduire l'accès aux soins oculaires va aider quiconque dans la province? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. La députée d'en face n'a pas compris les raisons cliniques et les changements que nous avons réalisés. Dans le cas contraire, elle comprendrait nos changements. Ce genre de situation ne change pas une fois à l'âge adulte. Alors nous avons écouté les experts, nous avons écouté les cliniciens, nous avons écouté les personnes qui comprennent actuellement comment est-ce que ces améliorations vont faire la différence dans la vie des personnes qui ont des problèmes oculaires. Il y a des personnes qui ont une situation stable qui pourront avoir accès à leurs fournisseurs de soins primaires et pourront continuer à avoir ces services. Encore une fois, je suis extrêmement fière du travail de l'Association des optométrices de l'Ontario de concert avec notre ministère. Complémentaire final? Monsieur le Président, hier, la ministre ne savait pas quoi dire lorsqu'on lui a posé une question concernant les services annulés des personnes non assurées. Elle nous a dit, écoutez les experts, mais les médecins de la province continuent d'être préoccupés à l'idée de ces annulations de services. L'un d'entre eux a dit, je cite, « Ça a été un coût pour le système universel médical. » Cela coûte le salaire de plusieurs personnes. Ces services étaient offerts à 400 000 personnes. Ces services aidaient les personnes à avoir accès à les services. Comment est-ce que vous allez pouvoir sauver des vies ainsi? La ministre de la Santé, encore une fois, retournant à la situation pré-pandémique. Cette entente a été faite dans le but de protéger les personnes qui ne pouvaient pas retourner dans leur communauté pour avoir accès à des services de soins de santé. L'Ontario a fait ce qui était nécessaire. Nous avons mis des codes spéciaux pour s'assurer à ce que ces personnes, en raison de restrictions de voyage, ne pouvaient pas retourner à la maison. Aujourd'hui, nous sommes retournés au niveau pré-pandémique. C'est-à-dire qu'un programme qui existait depuis des années dans la province, nous allons nous assurer à ce que les personnes qui n'ont pas la possibilité, pour quelconque raison, d'avoir accès à ce genre d'assurance, puissent avoir accès à des services. Il n'y a personne dans cette province qui sera refusée dans des salles d'urgence des hôpitaux. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. J'espère que le prochain ministre sentira mieux côté réponse. Le ministère des services à l'enfance et des services communautaires travaille sur des projets qui affectent la vie des Ontariens et Ontariennes. Nous savons tous que le gouvernement refuse de rendre leur lettre de mandat publique et ils veulent aller à la Cour suprême pour maintenir leur secret. Alors, je demande au nouveau ministère quelle direction avez-vous reçue pour ce rôle essentiel ? Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. M. le Président, je suis honoré que le Premier ministre m'ait choisi et m'ait fait confiance pour tenir ce rôle. et j'aimerais également exprimer à quel point je suis reconnaissant au Dr. Merrily Fowlton pour tout le travail et son leadership sur le dossier. M. le Président, en tant qu'immigrant, étant venu avec ma famille pour avoir de meilleures opportunités pour ma famille et moi-même, j'aimerais dire à la débutée d'en face que nous vivons dans la meilleure province du meilleur pays au monde et nous pourrons rester à cette place si nous ne laissons personne pour compte. Toutes les personnes de cette province, j'aimerais vous dire que je travaillerai mi-t-jours pour permettre à ce que tous les jeunes de cette province puissent recevoir des soins et je vous donne ma parole. Complémentaire. M. le Président, je dois vous dire une chose, c'est une honte parce que j'ai entendu qu'ils feront plus que ce qu'ils ont déjà fait. Le rapport récent du BRF a déclaré que le gouvernement a fait un budget mais n'a pas su investir 5 millions de dollars dans les services sociaux. c'est un demi-milliard de dollars que le gouvernement veut investir dans les ontariens mais ils ne l'ont pas fait. Alors faites-le. 500 millions de dollars ont été retenus alors que les personnes avaient besoin de ces services à un moment où la province faisait face à des difficultés. Alors ma question au ministre est la suivante, est-ce que vous allez vous lever et vous battre pour les personnes qui ont besoin de votre aide ? La réponse du ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Grâce à notre premier ministre et à son leadership, nous avons pu offrir du soutien aux personnes comme jamais auparavant. Encore une fois, j'aimerais rassurer la Chambre et chaque député de cette Chambre que je donnerai tout mon possible, je ferai tout mon possible et que chaque jour, je travaillerai un peu plus pour les personnes de ma province. Nous avons réalisé des investissements records. Regardez les programmes que nous avons proposés. Nous avons doublé les fonds alloués au programme de l'autisme. Avant, il n'y avait que 8500 personnes qui recevaient ce soutien. aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. En tant que gouvernement, nous nous assurerons à ce que le bien-être de la population soit la priorité absolue de notre gouvernement. Je remercie mon ministère pour son excellent travail. Je remercie le député de Brompton Centre pour son leadership lorsqu'il s'agit de cet enjeu. complémentaire final, du soutien. Regardez autour de toi, regardez ce qui se passe dans les collectivités, regardez les lignes d'attente pour les banques alimentaires dans chaque communauté de cette province. J'entends des chiffres du gouvernement. Le gouvernement n'a pas de problème à trouver des millions de dollars pour paver nos parcs et pour offrir ces fonds à des entreprises privées. Mais ils n'arrivent pas à trouver de l'argent pour une augmentation de 5 %. C'est tout ce qu'ils offrent, 5 % pour les personnes qui dépendent du POSPH ou de l'Ontario ensemble. En plus, il y a l'inflation. Ils n'arrivent pas à permettre aux personnes de mettre de la nourriture sur leur table. Ma question est la suivante. Est-ce que vous allez vous engager à mettre fin à cette pauvreté imposée par le Parlement? Que les députés regagnent leur siège. Réponse ministre des Services à l'Enfance et des Services communautaires. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler l'honorable collègue et tous les députés que c'est notre gouvernement qui a augmenté les niveaux du POSPH à 5 %. Je me rappelle de ce que le gouvernement avant nous a fait pendant plusieurs années. et ils n'ont pas rendu cet enjeu comme priorité. Ils auraient pu augmenter les niveaux du POSPH. Mais ce n'est pas tout. À compter de juillet, nous continuerons à augmenter les fonds et nous irons même au-delà de cela. nous avons les emplois dans notre province grâce à notre ministre de la création de l'emploi et du développement économique. Il y a 300 000 postes qui étaient vacants. Ma question à la chef de l'opposition et aux députés d'en face. J'aimerais que vous venez avec moi, que vous travaillez avec moi pour nous assurer à ce que les personnes de cette province ne soient pas laissées pour compte. Arrêtez la pendule. Que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La question suivante députée d'Hamilton Mountain. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux et des services à l'enfance. Le budget a été présenté jeudi dernier et il y a plus de 200 pages mais on ne mentionne même pas le programme d'autisme de l'Ontario. Je suis restée en chambre plusieurs fois en sonnant l'alarme. Cela ne fonctionne pas pour les familles et nous entendons cela de tous nos bureaux que cela ne fonctionne pas pour nos enfants. Le gouvernement continue d'utiliser les mêmes arguments mais ne fait rien pour tacler le problème. Alors, par votre nom de mise, monsieur le président, monsieur le ministre, comment allez-vous changer la donne pour votre ministère et aider les familles qui aimeraient avoir accès à des services sociaux s'il n'y a pas d'argent supplémentaire dans votre budget ? Je rappelle que les commentaires doivent être adressés à la précédence. La réponse du ministre ? Je remercie la députée pour sa question. Voilà ce que je dis à la députée. Je vous demande votre aide. Soutenez-vous. Venez nous soutenir afin qu'on puisse aider les personnes de cette province plutôt que de toujours vous opposer, de faire objection à nos mesures. Comme je l'ai dit, monsieur le président, c'est grâce à notre gouvernement que le programme d'autisme a pu sécuriser de nouveaux investissements à autant de millions de dollars. Avant cela, il n'y avait que 31 500 personnes inscrites au programme. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 personnes inscrites qui recevront de l'aide presque cinq fois les chiffres d'avant. Et cela correspond à plusieurs services. Encore une fois, je demande à la députée d'en face de se joindre à nous, de travailler avec nous et de soutenir chaque jeune et chaque enfant de cette province. Complémentaire ? Monsieur le président, ce que j'entends, c'est que le ministre est nouveau et il semblerait qu'il n'est pas capable de faire son travail. Voilà ce que je comprends. Nous savons qu'il y a plus de 60 000 enfants qui attendent sur les listes d'attente. Intervention du président, arrêtez la pendule. Je demande à la députée de ce rasseoir. Je vais demander au gouvernement un rappel à l'ordre. Le député de Brampton Nord, Kitchener, Canestoga, rappel à l'ordre. Vous démarrez la pendule. Un député de Hamilton Mountain avait la parole. Merci, monsieur le président. Le ministre parle de doubler le budget. Vous avez également doublé les temps d'attente pour les services destinés aux enfants. Vous avez parlé de 40 000 enfants qui ont accès à ces services, mais ils n'ont pas accès à ces services de base dont ces familles ont besoin. Je pense que le ministre devrait regarder ses feuilles de notes et s'assurer à ce que des dollars réels soient investis pour aider les familles et aider à éliminer ces temps d'attente. Il travaille avec son gouvernement pour s'assurer à ce qu'il y ait de l'argent disponible dans le budget qui pourra aider les familles dont ils ont besoin. que les députés regagnent leur siège. Le ministre des services à l'enfance et services communautaires, merci monsieur le président. Je suppose que la députée d'en face va encore une fois s'opposer et ne pas proposer de solutions. Monsieur le président, voici la différence. Encore une fois, j'aimerais rappeler à la députée d'en face que les néo-démocrates ont eu la possibilité de faire la différence dans la vie des gens. Les néo-démocrates ont eu le pouvoir pour le faire, mais ils ont échoué avec l'ancien gouvernement. Ils n'ont pas fait assez pourtant. Ils continuent à les soutenir, mais nous n'allons pas continuer ainsi comme je l'ai dit. Nous avons doublé les fonds, mais nous nous sommes aussi assurés à ce que plus de personnes reçoivent ces aides et un meilleur soutien. Ce sont des programmes qui ont été développés par la communauté, pour les communautés. Lorsqu'il s'agit de ce côté, de la Chambre et de la minorité de notre gouvernement qui est en face, nous continuerons à nous battre pour tous les enfants, pour toutes les personnes de la province, que ce soit avec l'appui ou non de l'opposition. Question suivante, députée de Scarborough Centre. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. Plusieurs personnes et plusieurs familles dépendent des lignes GoTrain pour aller au travail et participer à leur rendez-vous dans le centre de Toronto ou même pour voyager en dehors de la ville. Le gouvernement précédent a laissé les transports au commun dans un état pas possible. Grâce à notre Premier ministre et à notre ministère, nous savons qu'il y a du travail qui se fera à la station Union. Monsieur le président, est-ce que le ministre associé pourrait nous donner des renseignements mis à jour concernant ce projet ? Réponse du ministre associé de Transports. Je remercie le député pour sa question et pour son travail pour notre population. La semaine dernière, le ministre des Transports et moi-même avons fait des visites pour regarder les progressions du gouvernement. Nous avons créé deux nouvelles plateformes GoTrain avec deux lignes sud de plus entre Bay et la rue York. ainsi, on pourra aller et sortir de l'Arena beaucoup plus facilement. Pour faire bref, ces améliorations permettront de faciliter les transports et de façon plus sécuritaire pour des milliers d'utilisateurs de la route qui utilisent la station Union au quotidien. Nous ne sommes pas comme des non-démocrates en soutenant les transports en commun. Complémentaire ? Merci, M. le Président. Merci au ministre associé des Transports pour sa réponse. La station Union et ses améliorations représentent d'excellentes nouvelles pour mes cométants et pour toutes les personnes qui utilisent les services GoTrain à partir de Union. Cependant, il faut plus que d'améliorations de stations pour améliorer des services de transport en commun rapide. Notre gouvernement doit continuer d'investir et de construire des projets d'infrastructures qui pourront avantager nos communautés et les communautés de demain. Est-ce que le ministre associé pourrait-il nous expliquer comment est-ce que notre gouvernement à l'avenir va étendre les services de transport en commun dans notre province ? Merci. Le ministre associé des Transports pour la réponse. Encore une fois, excellente question. Que vous soyez à Barrie, à Hamilton, à Beaumontville, vous devez pouvoir vous déplacer d'un point A à un point B. Pendant des années, nous avons eu une éligence dans le système de transport. Nous aurons des trains qui pourront prendre des passagers chaque 90 secondes. Nous allons également étendre la ligne Eglinton-Ouest. Nous allons pouvoir réduire les temps de voyage de Young et Eglinton. on pourra réduire les temps de voyage de moins de 15 minutes. Nous proposons des services toute la journée. Contrairement à l'opposition, nous pensons qu'il faut bâtir plutôt le système de transport en commun le plus grand de l'histoire et nous allons nous faire grâce à notre gouvernement. Réponse au but de la question suivante. Député de Tenderbaye supérieur nord. Merci, M. le Président. Il y a sept ans, l'Ombudsman de l'Ontario a publié un rapport qui s'appelait « Il n'y a nulle part où se tourner. » Ce rapport a souligné les problèmes systémiques auxquels plusieurs adultes avec des problèmes de développement comportementaux font face. Hier, l'Ombudsman a annoncé une nouvelle enquête parce que beaucoup d'adultes avec des problèmes de développement sont toujours forcés à vivre dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas de logements appropriés disponibles pour eux dans la communauté. Le gouvernement peut-il assurer à ces adultes qu'ils auront la qualité de vie qu'ils méritent d'avoir et qu'ils pourront libérer les espaces d'hôpitaux nécessaires en faisant des investissements ? Est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi il n'y a pas eu de nouveaux investissements prévus dans le budget ? Le ministre des services à l'enfance et des services communautaires ? Merci, M. le Président. Nous continuerons de travailler avec le ministère de la Santé et le ministère des Soins de longue durée pour permettre aux adultes avec des handicaps de ne plus avoir besoin de ce genre de besoins ou d'avoir des établissements nécessaires pour... Notre gouvernement est entré au pouvoir et dès le début nous avons vu qu'il y avait des adultes qui faisaient face à des problèmes de handicap. Plusieurs services de ce genre ont toujours des problèmes et nous voulons permettre aux adultes de participer aux activités de leur communauté de façon entière. C'est pour cela que nous avons proposé notre stratégie de réforme. Complémentaire, la députée de Thunder Bay supérieure nord. J'aimerais rappeler au gouvernement et au ministre qu'ils sont au pouvoir depuis cinq ans et rien n'a été fait lorsqu'il s'agit de remédier à la situation. Une famille attend depuis neuf ans pour placer leurs enfants dans un foyer de groupe. Des familles sont terrifiées de savoir ce qui pourrait arriver à leurs enfants alors qu'ils deviennent beaucoup plus vieux pour s'occuper de leurs enfants. Les choses sont pires que ce qu'ils n'étaient il y a sept ans et malheureusement il n'y a pas de nouveaux investissements qui ont été annoncés dans le nouveau budget. Le gouvernement a déposé un budget qui ne sent pas reconnaître l'urgence de la situation. Quand est-ce que le gouvernement mettra les personnes avec des handicaps mentaux en priorité et réaliseront des investissements nécessaires ? Réponse du ministre, je remercie la députée d'en face pour sa question. Je voulais mentionner que nous soutenons nos efforts avec un investissement de 2,9 millions de dollars notamment pour les logements avec services de soutien. Vous avez vu ce que le ministre du Logement a réalisé et grâce au ministre des Finances vous avez pu voir le budget que 2,2 millions de dollars seront investis pour les logements avec services de soutien. Le ministre l'a dit à maintes reprises. Nous faisons face à une crise d'abordabilité du logement en Ontario qui affecte chacune des personnes de cette province et nous voulons trouver une solution à cette crise. Mais l'opposition s'oppose toujours et ne semble pas comprendre la situation. Nous devons tacler cette crise et je remercie le ministre pour son leadership. Nouvelle question, députée de l'Ontario à Ticocon. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des infrastructures. Tous les ontariens ont besoin de pouvoir avoir l'Internet pour qu'il soit fiable et à haut débit et où qu'il se trouve en Ontario. L'accès donc à Internet à haut débit est essentiel pour pouvoir gérer et faire fonctionner les entreprises. Les personnes qui habitent dans les communautés éloignées, rurales ou autochtones ont besoin de ces connexions pour pouvoir utiliser aussi les soins de santé et faire fonctionner leurs entreprises. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement est en train d'aider les personnes qui habitent dans ces zones rurales ? La ministre des infrastructures, merci au député pour sa question. Nous sommes en train de faire beaucoup de progrès concernant le fait de pouvoir développer de nouvelles infrastructures d'ici 2025. Aujourd'hui, nous avons engagé 2 milliards de dollars pour développer ces réseaux dans toute la province. Le député de Planteau-Ouest avec le gouvernement a pu annoncer des investissements de 13 millions et 48 millions dans la région de York. cela va créer des infrastructures en quatre communautés différentes et je souhaite remercier mon assistant parlementaire étant sûr en faisant en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Question complémentaire, merci, Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse. L'accès à Internet sur et au débit est essentiel et fondamental. Les personnes qui habitaient avant les communautés éloignées et autochtones avaient des difficultés sous le leadership de ce premier ministre et de cette ministre des infrastructures ont fait en sorte que les personnes puissent être en confiance par rapport au fait de pouvoir avoir l'accès à Internet dans les communautés les plus éloignées. Est-ce que la ministre peut expliquer comment on est en train de construire ces réseaux dans les communautés éloignées pour qu'ils puissent être connectés au réseau toujours ? La ministre, merci, Monsieur le Président. Nous reconnaissons l'importance de l'accès à Internet à haut débit, surtout pour les personnes qui travaillent dans l'Ontario du Nord. Ce mois-ci, notre gouvernement fédéral a annoncé des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars pour pouvoir apporter l'Internet à haut débit dans des centaines de maisons. Je souhaite remercier les députés du Nord, en particulier le député ministre du Développement du Nord pour son aide en travaillant avec mon ministère pour résoudre les défis du Nord pour faire en sorte qu'on puisse faire ce qui est juste. Merci, Monsieur le Président. Député de Toronto Centre, votre nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, il y a eu des actes criminels qui ont touché la communauté LGBTQ et on a parlé de la violence homophobe. Malheureusement, des personnes des communautés LGBTQ ont parfois des problèmes pour pouvoir accéder aux soins de santé. Est-ce que le Premier ministre va écouter l'Association médicale de l'Ontario et remettre en place les aides pour les personnes sans documents qui devraient expirer d'ici trois jours ? La ministre de la Santé, merci. Je veux être aussi claire que possible parce que c'est dérangeant que le NPD continue de dire quelque chose qui est faux. L'intervention du Président, je demande à la ministre de retirer ses commentaires. Je retire, dit la ministre. Nous revenons à un modèle de financement qui existait avant la pandémie et qui garantissait que les personnes qui n'ont pas une carte de santé à jour aient accès à des services de santé. Des communautés ont des modèles de financement pour faire en sorte que les personnes puissent avoir accès et des personnes qui vont aux urgences dans les hôpitaux de l'Ontario vont avoir une couverture de santé. C'est dérangeant que l'opposition NPD continue de dire que nous n'aidons pas les personnes qui n'ont pas de carte de santé. Nous allons tout simplement revenir à la situation de mars 2020 et ça existait étant donné le système que nous avons en place. Question complémentaire. Députée de Nicol Belt, merci Monsieur le Président. La ministre devrait savoir combien cela manque de respect, comment ça répond ce manque de respect aux personnes que je représente qui vivent à quatre heures de distance du centre de santé le plus proche. Hier, la ministre a reçu des milliers de courriels demandant au gouvernement de garantir l'accès aux soins de santé pour tous les Ontariens qui vivent en Ontario. Et il y a des personnes qui vivent en Ontario comme vous et moi, Monsieur le Président, mais qui n'ont pas la possibilité d'accéder à une carte de santé à cause des problèmes du système. Comment ces personnes peuvent parfois se présenter avec une preuve d'adresse s'ils sont itinérants alors que va faire la ministre dans les trois jours à venir pour pouvoir garantir qu'elle va éliminer les barrières pour que chaque Ontarien qui peut avoir l'aide de santé à l'Ontario puisse effectivement l'obtenir. Réponse, la ministre. Merci. Je vais rappeler à la députée d'en face que les centres de santé communautaire offrent des soins de santé gratuits et les soins d'urgence vont continuer que la personne ait une carte de santé valable ou pas. C'est un programme qui existe et qui est disponible partout en Ontario pour garantir que les personnes puissent parler à un infirmier, une infirmière et voir quelles vont être les phases suivantes. Donc, les personnes vont avoir accès aux soins de santé. C'est faux de dire que ce n'est pas vrai. Si la députée d'en face veut être crédible, elle doit se lever et dire que dans la province de l'Ontario, les réfugiés ukrainiens et d'autres personnes sans la carte de santé en Ontario ont pu avoir accès aux services de santé. arrêtez la parmule. Alors, s'il vous plaît. Prochaine question, député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Le coût financier du développement urbain est énorme. On a déterminé le coût à deux fois et demi plus que le fait de pouvoir rénover des maisons existantes alors que les nouvelles constructions pour les services augmentent. Alors, l'expansion urbaine représente un nouveau coût pour les contribuables. Monsieur le Président, les personnes ont des difficultés avec le coût de la vie et la crise de ce coût et le coût de l'immobilier. Alors, pourquoi le Premier ministre continue un programme d'expansion urbaine pour paver la ceinture de verdure et rendre les logements moins abordables pour les personnes dans les communautés ? Le ministre du Logement, soyons clairs, je l'ai dit avant dans la Chambre, je vais le dire encore, les municipalités de l'Ontario sont encore en mesure de pouvoir récolter les redevances d'aménagement sur beaucoup de logements si ces coûts et ces logements sont construits avec des coûts prévisibles. Cela a du sens pour des contribuables. Cela permet aux municipalités de pouvoir fournir aux municipalités des services dans leur communauté à un coût inférieur. Les municipalités ont besoin de faire la même chose que le gouvernement. Nouvelle question de suivi. Député de Guelph, avec tout le respect, Monsieur le Président, je ne parlais pas des redevances d'aménagement qui est un problème en soi. Je parlais du coût d'élargissement des constructions qui est un coût supplémentaire pour les habitants des communautés. Il y a des preuves qui montrent qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la ceinture de verdure et d'utiliser les terres de la ceinture de verdure pour répondre à la crise de l'immobilier. Les jeunes vont vouloir pouvoir acheter un logement et l'agenda, le programme de sous-gouvernement d'élargir les constructions de la ceinture de verdure vont créer plus de frais et de coûts pour la population. Est-ce que le gouvernement va défendre les contribuables et permettre aux gens de pouvoir trouver des logements abordables ? Est-ce qu'ils vont maintenir leur promesse de ne pas construire dans la ceinture de verdure ? Le ministre du logement ... Vous savez ce que je vais faire. Je vais écouter le maire de la ville de Guelph, la ville de mon collègue, qui dit que le budget d'aujourd'hui est une aide directe pour nos communautés, pour les aider à résoudre les problèmes face auxquels ils se trouvent et il répond aux besoins sur la base de tout ce qu'on fait. Donc, des fonds de 200 millions supplémentaires pour le logement. Le budget aide les Ontariens. Ce budget va aider énormément. Applaudissements Merci. Nouvelle question. Député de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Avec le gouvernement libéral précédent, beaucoup d'opportunités pour pouvoir améliorer la croissance économique de l'Ontario du Nord ont été manquées. Ils ont été ignorés. Mais franchement, ils ont été gaspillés à la différence du gouvernement libéral précédent. Notre gouvernement doit reconnaître la valeur et le potentiel qui existent dans les zones rurales éloignées et autochtones. Les cométants de ma circonscription et des autres communautés dans le Nord comptent sur le gouvernement pour pouvoir répondre aux engagements que nous avons entrepris pour pouvoir renforcer les économies locales. Est-ce que le ministre peut expliquer, Monsieur le Président, comment notre gouvernement est en train de construire un Ontario plus fort et plus inclusif ? Merci beaucoup, le ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour sa question. Je me lève dans cette enceinte pour parler souvent de la modernisation de l'Ontario et de comment on aide les entreprises. Il est temps de parler des incroyables occasions qu'on offre pour la création de l'emploi et comment les programmes de stages aident à cette création. Nous nous sommes engagés à essayer de comprendre mieux comment les jeunes de notre province pouvaient avoir accès à l'emploi dans leur propre communauté. À Temescombe-Corkram, on a fait des investissements de plusieurs millions de dollars. On a mis en place une stratégie pour recruter des médecins et du personnel de santé pour faire économiser l'argent de pouvoir recruter ailleurs. et nous avons aussi mis en place un programme pour les infirmiers et des stages de services d'infirmerie enregistrés et autorisés. Alors, Monsieur le Président, plus de 80 % de ces personnes vont rester dans cet emploi après avoir fait un stage et je suis sûre que le député appuie ce type d'efforts. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre pour sa réponse. Il est clair qu'avec notre leadership et le leadership de notre Premier ministre et de ce ministre, les investissements qui sont faits par notre gouvernement à travers le fonds d'investissement pour l'Ontario du Nord résultent en plus d'emplois pour les gens du Nord. Notre gouvernement respecte les personnes dans le Nord en contraste au chemin qui a été suivi par le gouvernement libéral précédent qui a négligé ces personnes, qui a négligé les communautés du Nord. Et quand on parle de la personne moyenne dans l'Ontario du Nord à la personne moyenne de l'Ontario du Nord, le message est un grand changement. Qu'il voit ce grand changement de la part de notre gouvernement, il voit qu'il y a beaucoup plus d'attention vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des populations du Nord. Est-ce que le ministre peut élaborer sur comment ces financements vont contribuer à la prospérité économique des communautés du Nord ? Merci. Le ministre. Merci. Monsieur le Président, à Temis Kamen-Konkren, nous avons parlé de la création de 34 nouveaux emplois grâce à des stages et d'investissements de plusieurs millions de dollars. Aussi, à l'Abbé James, nous avons créé 14 emplois avec des investissements de plusieurs millions de dollars. Cela montre les opportunités pour les jeunes. Cela maintient la différence culturelle qui existe et cela crée des occasions pour pouvoir mener de l'avant ces emplois. Nous avons des recherches aussi psychométriques qui sont menées dans ces centres et nous avons des programmes aussi qui sont en place spécialisés pour ces personnes. C'est visé à aider les Autochtones. Nous avons en fait des emplois et qui sont créés pour que les personnes puissent rester dans leur communauté et pour qu'on puisse leur donner de meilleures occasions et donner de meilleures occasions à leur communauté. Nouvelle question. Député de Ottawa-Ouest-Napienne. Merci, Monsieur le Président. La violence dans les écoles est inquiétante. Les étudiants d'une école en particulier d'Ottawa ont fait une manifestation et les parents ont demandé d'agir. Les directeurs d'école, les enseignants, les travailleurs de l'éducation demandent des équipes supplémentaires pour aider les étudiants avec la santé mentale. Mais même si dans la moitié des écoles il n'y a pas de ressources pour la santé mentale, ce gouvernement a voté contre une motion visant à offrir ces ressources. Et au contraire, il oblige les conseils scolaires à faire des coupures budgétaires. Pourquoi ce gouvernement fait cela ? Alors qu'il devrait maintenir les enfants en sécurité. Le ministre de l'éducation, nous sommes très inquiets concernant l'augmentation de la violence dans les écoles et dans toute la province. Et nous avons augmenté les fonds pour l'éducation et nous avons ajouté 1,3 milliard de 1,3 milliard dans le nouveau budget 2023-2024. Nous avons augmenté les financements de 20 millions pour le programme de nutrition dans les écoles. Nous avons créé un programme de coaching dans les écoles et des programmes pour les enfants autochtones pour qu'ils puissent atteindre leur potentiel plein. Nous avons augmenté les ressources et les travailleurs pour aider à réduire les risques et faire en sorte que les enfants puissent rester en sécurité et concentrés sur leur travail. Nouvelle question, député de London Nord-Centre. Monsieur le Président, le ministre n'a même pas mentionné la violence dans les écoles une seule fois dans son budget. Alors la question, la violence a un impact sur chaque étudiant dans les salles de classe. Cela empêche l'apprentissage, cela change la culture d'engagement et de respect. Dans le budget 2023-2024, on a vu qu'il y a des problèmes concernant il y a 636 accidents par mois liés à la violence. Cela veut dire presque 1 000 incidents violents dans les écoles, mais beaucoup ne sont pas rapportés. Alors que fait ce gouvernement pour pouvoir répondre à l'augmentation de la violence dans les écoles et mettre les étudiants en sécurité ? Le ministre de l'Éducation, pour répondre à la question, nous avons augmenté le financement de 1,3 milliard. Nous avons augmenté de 7 000 travailleurs le nombre de personnes dans les équipes. Nous voulons répondre aux crimes. Et donc, je demande pour cette raison aux députés d'en face de pouvoir demander au gouvernement fédéral de pouvoir être plus dur concernant la violence dans les écoles qui continuent de blesser les enfants, de les mettre en danger. C'est comme ça qu'on réagit. Et l'autre moyen pour répondre, c'est pouvoir répondre en mettant en place des actions pour pouvoir réduire la violence dans les écoles et partout dans le pays. Nous allons augmenter les investissements, nous allons aider les enfants et surtout, nous allons faire en sorte que tous les enfants soient en sécurité quand ils vont à l'école. Nouvelle question. Député de Donvaliste, Monsieur le Président, question pour la ministre de la Santé qui, dans trois jours, va couper les aides pour les personnes les plus vulnérables de l'Ontario. En faisant cela, la ministre est en train de dire que les nouveaux arrivants, les plus vulnérables, ne méritent pas les mêmes soins que tout le monde. Mais nous sommes au Canada et si tout le monde mérite d'avoir des soins de santé, la raison est que ces personnes ont des barrières physiques et sociales qui les empêchent de pouvoir obtenir une carte de santé. Ces personnes sont celles qui ont besoin le plus d'aide et qui ont besoin que le gouvernement s'occupe d'eux. Ce sont des personnes qui sont suffisamment malades et qui ont suffisamment de problèmes. Et donc, c'est surprenant que la ministre veuille mettre le poids financier sur ces personnes et sur un budget qui n'est déjà pas suffisant. Alors, pourquoi la ministre veut enlever la dignité à nos patients en mettant en place les mesures qu'elle désire mettre en place ? La ministre de la Santé, Monsieur le Président, se dit de la part du député d'en face, c'est véritablement gros. Alors, étant donné le fait que nous faisons en sorte que les personnes qui n'ont pas une carte à jour de santé puissent avoir accès à la santé, qu'ils puissent accéder aux soins d'urgence, qu'ils puissent parler directement à un infirmier autorisé, qu'ils puissent aller dans des centres communautaires pour avoir de l'aide et bien sûr, à travers les hôpitaux financiers publics comment ils ont droit aux soins. Alors, regardez aux députés et dire à ces députés regardez l'histoire de votre parti, regardez ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui existait en 2020 qui ne serait plus suffisant aujourd'hui ? Question complémentaire. Eh bien, je vais vous dire la différence, Monsieur le Président. Nous avons entendu la ministre dire que la COVID n'est plus un facteur et donc les mesures ne doivent plus être en place. Alors, je suis désolée de le dire à la ministre, mais ce n'est pas fini la pandémie. Alors, nous avons des mesures d'urgence qui doivent être encore en place. La Croix-Rouge a dû apporter plusieurs personnes aux soins, en thérapie intensive, aux soins d'urgence et nous, ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas à un moment où on peut couper les services dont les patients et les hôpitaux ont besoin. alors, nous avons, par exemple, encore plus de 4 500 COVID en Ontario. Que va-t-il se passer quand les nombres vont encore augmenter à l'automne prochain et il y a eu des coupures budgétaires et il n'y a rien en place. Il n'y a pas de jour de congé payé, il n'y a pas d'assurance pour les personnes, il n'y a pas de soins de santé. Qui va payer pour la cruauté de la ministre et pour le fait d'être insensé de la part de ce gouvernement ? Je demande aux députés d'en face de contrôler son langage. La ministre pour sa réponse. Eh bien, Monsieur le Président, nous mettons en place des programmes. Les députés d'en face votent contre. Nous avons investi à travers le ministère 2 200 000 dollars supplémentaires pour fournir plus de services. Où était le député d'en face ? Il était assis dans sa chaise et il était en train de voter contre ces mesures, Monsieur le Président. Nouvelle question. Député de Peterborough-Corth. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Ressources naturelles et de la forasterie. Beaucoup de communautés rurales et éloignées en Ontario ont des difficultés et des défis à cause des événements climatiques extrêmes. Cela donc inclut aussi des problèmes liés, par exemple, à des tornades et à d'autres événements extrêmes. Cela représente des menaces significatives pour beaucoup de circonscriptions, y compris la mienne. beaucoup de personnes sont laissées pour compte et il y a des débris qui empêchent ces personnes qui les exposent, y compris à d'autres problèmes comme par exemple des incendies ou des inondations. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement appuie l'Ontario pour répondre à des événements climatiques extrêmes ? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés de Cowarta pour son travail dans cette partie de notre province. Nous avons vu des dégâts incroyables aux propriétés et des dégâts terribles pour les routes aussi de l'Ontario. Donc, il faut reconstruire et réparer. Parfois, il y a des débris qui restent à cause de ces catastrophes naturelles qui représentent des risques pour la population et cela peut créer par exemple des risques d'incendies ou d'inondations et cela peut créer des problèmes. Alors, l'année dernière, je sais que ces événements ont créé beaucoup de problèmes. Notre communauté travaille très dur pour pouvoir aider et notre gouvernement est véritablement engagé à faire sa part pour pouvoir construire un Ontario fort maintenant et à l'avenir. Et nous avons annoncé dans le Grand Toronto que le ministère va fournir des financements de 5,5 millions de dollars pour pouvoir répondre à ces événements climatiques extrêmes. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai jamais entendu parler en fait du GTA comme ne pas étant le Grand Toronto mais étant en fait la zone de Grand Twitter. en fait, on va avoir aussi des fontes de glace à partir de début mai donc il risque d'y avoir des inondations et donc il va y avoir des lacs qui vont augmenter de niveau. Et l'année dernière, des événements significatifs ont laissé des débris qui vont augmenter aussi le risque d'inondations. Est-ce que le ministre peut élaborer sur comment les investissements de notre gouvernement vont réduire les risques qui sont liés aux événements climatiques extrêmes? Le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés pour sa question. Vous savez, quand j'étais maire de Bracebridge en 2018-2019, il y a eu des catastrophes naturelles qui ont mené à déclarer l'état d'urgence. Donc, je connais très bien l'importance de ces mesures pour la communauté et partout en Ontario. Alors, actuellement, nous avons des mesures pour les risques suivre le niveau des eaux et l'évolution de ces catastrophes. Et nous avons investi 5,5 millions de dollars pour pouvoir garantir que les destructions qui ont été causées, par exemple, par les événements de l'année dernière ne créent pas de problèmes pour la sécurité des personnes. Ça veut dire que les routes ont été libérées et que les débris vont être mis de côté de manière sûre. Et en plus, on continue d'aider pour aider la population à améliorer son bien-être lors de ces événements extrêmes. Nous avons fait en sorte de pouvoir faire beaucoup de progrès vers la reprise de ces régions. Nouvelle question, Parc-Delay-Parc. Merci. Question pour le Premier ministre. Ce gouvernement conservateur devrait dépenser 650 millions de dollars pour créer des parkings, seulement pour faire en sorte de donner de l'argent à des entreprises qui ont des accords secrets avec le gouvernement. Nous avons appris l'année dernière que ces crédits d'emploi ont été justifiés avec une estimation qui a été gonflée de plusieurs visiteurs par jour. C'est en fait un chiffre bien supérieur à la Tour Seine et d'autres événements bien supérieurs à Canada's Wonderland. Alors, ma question, c'est est-ce que le Premier ministre va rendre ces accords publics et expliquer aux Ontariens qu'est-ce qu'ils obtiennent grâce à ces accords. la ministre des Infrastructures. Merci pour la question. Notre gouvernement a été très transparent avec la population en termes d'intention pour Ontario Place. Nous avons dit à la population que nous voulons redévelopper cette zone. Nous avons eu deux choix devant nous. Nous pouvons juste laisser le site tel qu'il est ou nous pouvons donc laisser le site, un site complètement inondé et où les gens ne peuvent pas accéder ou nous pouvons travailler avec la ville de Toronto pour pouvoir le rénover. Je pense que la réponse est très claire. Question complémentaire, député de Spadaï. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'habite à côté d'Ontario Place et je peux vous dire que c'est bien utilisé. Samedi, j'ai participé à des activités pour pouvoir en fait où il y avait des activités où on pouvait voir les oiseaux etc. Et cela m'a bien rappelé comment l'Ontario Place en fait était projeté pour pouvoir montrer ce qu'est l'Ontario et les architectes qui ont construit et qui ont fait le projet étaient des architectes de l'Ontario et ils se sont engagés en fait à pouvoir créer aussi le village des enfants et d'autres places qui sont dans ce lieu pour pouvoir montrer véritablement l'Ontario. Votre gouvernement donc a des accords avec des sociétés américaines et avec des fonds en fait dont vous ne parlez pas. Pourquoi ce gouvernement pense que ne croit pas en fait aux entreprises ontariennes et pourquoi il donne le travail à des entreprises étrangères pour reconstruire cette zone-là? La ministre, merci, je vais rappeler, répéter plutôt les mots du député. Je suis ministre depuis assez longtemps et chaque fois que j'ai visité le site, Monsieur le Président, les Torrentois n'utilisent pas ce site. Nous louons ce territoire à un locataire et nous préservons la ciné-sphère. Monsieur le Président, nous allons ramener cet endroit à la vie, à ce qu'il était il y a plusieurs années, alors que les gens s'y rendaient pour se divertir avec leur famille. Prochaine question, député de Windsor-Teconsill. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Les aînés veulent être en mesure de vivre indépendamment en Ontario, d'être connectés socialement et en fait, hier, j'ai parlé avec Nadia qui est à East Riverside et à quel point il est important pour eux d'avoir une socialisation. Il y a de la difficulté chez les aînés à acheter de la nourriture, des services, des biens et ces problèmes continuent de s'accumuler pour les aînés. Les aînés se tournent vers notre gouvernement pour mettre en place des mesures qui leur donneront le soutien dont ils ont besoin. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont on travaille pour les aînés au cours de cette période économique incertaine? Le ministre des Services aux aînés de l'Accessibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci de me poser cette bonne question. Monsieur le Président, le député de Windsor-Tecomsé fait un excellent travail de militantisme pour les droits des aînés de notre gouvernement. Travail pour tous les aînés de la province afin qu'ils puissent vivre confortablement dans la dignité. Grâce au leadership du Premier ministre, nous proposons d'augmenter le programme de garantie pour les aînés. Nous fournissons un soutien à plus d'aînés à revenus faibles. Ainsi, nous nous assurerons que, malgré l'inflation, le soutien s'améliorera avec ce régime de revenus annuels garantis. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. C'est rassurant que notre gouvernement se concentre sur les gestes les investissements qui appuieront les aînés à revenus faibles en indexant le régime de revenus annuels garantis à l'inflation. Le leadership de ce Premier ministre et du ministre montre du respect envers les hommes et les femmes qui ont bâti notre province. Alors que la population de l'Ontario continue de vieillir, notre gouvernement doit continuer à fournir aux aînés les soutiens nécessaires qui amélioreront leur qualité de vie générale. Est-ce que le ministre peut nous expliquer, nous en dire plus sur ce régime, le ministre? Merci, merci de me poser toutes ces questions importantes, notre gouvernement. Prend très au sérieux le bien-être des aînés. D'augmenter notre investissement aidera nos aînés vulnérables. Il mérite d'avoir un programme qui soit stable. C'est la raison pour laquelle nous proposons dans ce budget d'investir 1,5 million de dollars supplémentaires dans la subvention communautaire aux aînés. Nous continuerons toujours de bâtir un Ontario fort pour les aînés. Prochaine question, député de Scarborough, Sud-Ouest. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail la semaine dernière. Nous étions tous choqués d'entendre parler des 64 Mexicains qui ont fait l'objet de traite de main-d'oeuvre ici en Ontario. Nous voulons d'arrêter d'exclure ces travailleurs des normes du travail. Le ministre, lorsqu'il se vendettait de son projet de loi œuvré pour les travailleurs numéro 3, au Toronto Star, il disait que son ministère établit une équipe anti-trafique afin de s'assurer que ces travailleurs soient protégés. Est-ce que le ministre peut clarifier exactement la façon dont ce projet de loi s'assurera que ces travailleurs migrants soient protégés? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Vous savez, cette loi continue de bâtir sur les autres qui l'ont précédé afin d'améliorer les conditions de travail pour les travailleurs de la province qui nous aident à bâtir une province meilleure et plus forte. Comme le ministre l'a dit, nous allons agir de façon sérieuse contre ces pourritures d'employeurs telles que qualifiées par le ministre pour nous assurer que nous ayons une main-d'oeuvre. Nous travaillons aussi avec la ministre des Collages et Universités ainsi qu'avec le ministre du Travail afin que nous ayons une main-d'oeuvre qui puisse appuyer les investissements en infrastructures que nous faisons ainsi qu'une main-d'oeuvre qui sera présente en Ontario. Voilà. 600 000 emplois qui ont été créés dans la province de l'Ontario dans le secteur manufacturier en raison de l'environnement que nous avons mis en place. Nous avons besoin de 300 000 nouveaux emplois et nous allons atteindre nos objectifs avec notre bon travail. Complémentaire. M. le Président, au cas où les députés du gouvernement ne sont pas au courant, ces 64 travailleurs tombaient sous la gouverne de la loi sur les ressortissants étrangers comme les étudiants internationaux que j'ai mentionnés la semaine dernière. C'est la même chose pour les travailleurs ressortissants étrangers qui sont victimes de traite de main-d'oeuvre, vol de salaire, un réseau qui ne fonctionne pas pour les travailleurs étrangers. Il n'aurait aucun droit sous ce gouvernement. Ces travailleurs que le ministre utilisait pour vanter son projet de loi méritent des excuses parce qu'ils ne seraient pas protégés et n'auraient pas plus de droits sous ce projet de loi. On a dit au Toronto Star que ces travailleurs veulent des droits, non pas d'être sauvés. Ma question, c'est que fait le ministre pour s'assurer que les travailleurs migrants tels que ceux-ci qui contribuent à notre province soient protégés? Intervention du président. Asseyez-vous. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci encore une fois. cette suite de projets de loi mévrant pour les travailleurs sont des changements apportés aux normes du travail. Nous mettons en place des programmes en collaboration avec le fédéral. Ces travailleurs sont très importants pour la province de l'Ontario, tout particulièrement dans le secteur agricole et c'est important de s'assurer que ces travailleurs soient protégés. Mais lorsqu'on parle des travailleurs et des néo-démocrates, parlons des néo-démocrates eux-mêmes. dans leur autopsie post-mortem suite à l'élection, les néo-démocrates ont dit qu'ils s'attendaient à mieux, que les néo-démocrates se sont retrouvés à 31 sièges. Ils ont été le seul parti à perdre et les néo-démocrates doivent faire un meilleur travail tout comme nous le faisons. Félicitations. Merci, M. le Président. Dans sa réponse, le leader parlementaire a parlé du programme des travailleurs étrangers. C'est très important. Pour l'agriculture et pour plusieurs secteurs, on le reconnaît. mais lorsqu'on voit des nouvelles dans les journaux de travailleurs qui sont abusés, nous voulons savoir quels gestes seront posés par le gouvernement afin de protéger le programme de personnes qui abusent de ces travailleurs. Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, voilà les néo-démocrates, voilà les néo-démocrates qui parlent de quelque chose, ils veulent protéger les travailleurs, mais chaque projet de loi déposé par ce gouvernement, tout particulièrement sur le sortant du ministère du Travail, les néo-démocrates ont rejeté à chaque fois. Lorsque les caméras sont là, vous pouvez compter sur les néo-démocrates pour dire quelque chose qui est important, mais lorsque les caméras sont éteintes, les néo-démocrates votent contre, que ce soit pour les protections aux travailleurs, les soins de santé, l'emploi dans la province. Les néo-démocrates disent une chose et font son contraire. Leur propre autopsie de la dernière campagne a suggéré qu'ils ne comprenaient rien et que pour avoir le pouvoir, les néo-démocrates doivent être plus comme les conservateurs progressistes. Voilà comment ils attireront le vote. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. ce matin.